Devriez-vous être baptisé ? Les épaules de l'homme qui était assis à table commencèrent à trembler. « J'ai violé chaque commandement divin ! » s'écria-t-il. « J'ai besoin d'être baptisé ! » Cet homme, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale appartenant à la marine, avait pris conscience qu'il était pêcheur et qu'il avait besoin du salut. À 22 ans, alors que j'étais étudiant du collège en tournée de baptême, j'ai été profondément impressionné par l'attitude de repentance sincère de cet homme. Il en était arrivé à se voir tel qu'il était et il détestait vraiment ce qu'il voyait. Il reconnaissait qu'il avait désespérément besoin d'un sauveur. Qu'en est-il de vous ? Que croyez-vous lorsque vous vous examinez vous-même ? Avez-vous personnellement besoin du pardon de Dieu ? Êtes-vous de ceux qui mènent une vie convenable ? S'il en est ainsi, avez-vous vraiment besoin d'être baptisé ? Avez-vous besoin d'un sauveur ? Il est important de réaliser que la vaste majorité des êtres humains, même les gens religieux, ont été séduits. L'apôtre Jean fut inspiré à décrire Satan comme le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse, chapitre 12, verset 9 Il est difficile, pour la plupart des gens, de se rendre compte qu'ils ont été séduits par des fausses doctrines et des pratiques religieuses erronées. Mais nous avons besoin de comparer, avec soin et un esprit ouvert, les exemples et les enseignements limpides de Jésus-Christ à ceux du christianisme actuel. Comme le docteur Rufus Jones l'explique, il y a une énorme différence. Si, par hasard, les partisans du Christ l'avaient choisi comme modèle et exemple à suivre, ils auraient fait de sa vie et de ses enseignements le standard et la norme de l'église et le christianisme auraient été totalement différents de ce qu'il est. L'hérésie aurait été, comme c'est le cas actuellement, une perversion de sa voix, de son enseignement, de son esprit, de son royaume. The Church Debt to Heretics, page 15, c'est nous qui traduisons. Si Jésus et les premiers disciples ne représentent pas le standard du véritable christianisme, quel est donc ce standard ? Ce sont les discours confus, souvent contradictoires des soi-disant pères de l'église, qui constituent le standard ? Rappelez-vous que Jésus lui-même nous a expressément mis en garde contre certains chefs religieux. Il a dit J'avoue avoir grandi dans l'aveuglement de la plupart des vérités de base de la Bible. Je faisais partie d'une église à tendance dominante protestante. J'étais président de ma classe à l'école du dimanche, une sorte de catéchisme. Mes parents ont terminé leurs études dans un collège qui était sous l'égide de l'église à laquelle notre famille était affiliée. Mais je n'avais aucune idée de la destinée ultime de l'humanité. J'étais totalement ignorant des grandes prophéties bibliques traitant des temps de la fin. Je n'avais jamais été enseigné au sujet du pouvoir du Saint-Esprit pour changer ma vie et pour permettre au Christ vivant de vivre sa vie en moi. Voir Galate, chapitre 2, verset 20. Incroyable, et pourtant, des douzaines de mes amis me regardaient comme celui qui était le mieux informé au sujet de la Bible et de la religion. Ces autres adolescents qui allaient à l'église me posaient souvent des questions et me demandaient, en pleine confusion, quel était le but de l'existence humaine. J'ai moi-même été baptisé lorsque je n'étais qu'un petit enfant impuissant, incapable même de discerner entre la main droite et la main gauche, incapable de comprendre l'énormité du péché, incapable de me repentir profondément de mes péchés et d'accepter Jésus-Christ en tant que mon sauveur. J'appartenais à une importante église protestante comme des millions d'autres personnes séduites qui ont grandi dans l'église dont ils ont hérité sans jamais vérifier si elle était véritablement l'église de Dieu et si elle enseignait la vérité. Finalement, vers la fin de mon adolescence, Dieu commença à ouvrir mon esprit à la véritable religion. Au lieu de me contenter de lire les évangiles ou les psaumes pour l'inspiration, j'ai commencé à étudier réellement la Bible comme on étudierait un livre d'histoire, de physique ou de chimie. J'ai demandé à Dieu la compréhension et j'ai continué pendant des mois à lire, à marquer, à relire et à méditer le Nouveau Testament dans son entier, puis l'Ancien Testament, et à essayer de comprendre ce que Jésus-Christ enseignait réellement. De par mon étude personnelle, j'ai commencé à réaliser que le véritable christianisme ne consiste pas à croire seulement en la personne de Jésus-Christ, mais à mettre aussi en pratique son message. J'ai trouvé qu'un vrai chrétien doit capituler totalement afin de permettre au Christ de vivre en lui par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains chapitre 8 verset 14 Paul déclara aussi « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2 verset 20 J'ai commencé à comprendre les avertissements répétés de Jésus contre ceux qui l'acceptent et qui utilisent son nom en vain. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Luc chapitre 6 verset 46 Et encore « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7 verset 21 « Mais vous, où en êtes-vous ? Dieu a-t-il ouvert votre esprit sur le fait qu'il est vraiment le gouverneur de l'univers ? Qu'il est le Dieu réel qui a tout créé, qui règne maintenant sur toute chose ? Est-ce que vous réalisez que son Fils Jésus-Christ est, non seulement venu dans le monde pour mourir pour nos péchés, mais qu'il est maintenant vivant à la droite du Père dans les cieux et qu'il est notre souverain sacrificateur vivant ? Comprenez-vous qu'il veut vivre sa vie en nous par le Saint-Esprit promis ? Si nous nous repentons véritablement, si nous nous faisons baptiser et si le Christ vit en nous la même vie d'obéissance qu'il a vécu lorsqu'il était dans la chair ? Car la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » Hébreu chapitre 13 verset 8 Nous avons tous besoin d'aide, de beaucoup d'aide. Nous ne pouvons tout simplement pas surmonter notre vanité et nos passions humaines, vaincre le monde et aussi Satan le diable de par nous-mêmes. Le Dieu qui nous a créés a promis qu'il nous donnera l'aide spirituelle et la force spirituelle dont nous avons besoin. Jésus a dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14 verset 26 Et encore « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jean chapitre 16 verset 13 Croire réellement ce que Jésus enseigna Jésus-Christ est venu pour prêcher un message au sujet de la venue du royaume de Dieu. L'évangile de Marc rapporte « Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc chapitre 1 du verset 14 au verset 15 Pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ et recevoir son esprit, vous devez vous repentir de vos péchés et croire en l'évangile. Le véritable message de l'évangile au sujet du royaume de Dieu nécessite une bonne volonté pour obéir aux lois de ce royaume, aux dix commandements. Lorsqu'un jeune homme demanda à Jésus comment obtenir la vie éternelle, Jésus répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Et Jésus répondit « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 19, verset 17 au verset 19. Ici, Jésus a clairement mentionné les dix commandements comme le chemin de la vie pour ceux qui désirent être dans son royaume. Plus tard, en tant que souverain sacrificateur et tête vivante de l'Église, Jésus inspira l'apôtre Jacques à expliquer que les véritables chrétiens doivent observer tous les points de la loi de Dieu. En effet, nous devons vivre selon les dix commandements par lesquels nous serons jugés car ils sont véritablement le standard de vie qui règle la conduite du véritable chrétien. Le bien-aimé apôtre Jean met en garde ceux qui voudraient essayer de diluer l'enseignement clair et biblique de l'obéissance aux dix commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et même des prédicateurs célèbres, peuvent posséder des connaissances au sujet de Dieu, mais ils ne connaissent pas réellement Dieu. Ils ne sont pas véritablement informés sur Lui, à moins qu'ils ne capitulent pleinement pour laisser le véritable Jésus-Christ vivre sa vie d'obéissance en eux par le Saint-Esprit. Alors, ils feront l'expérience du caractère de Dieu. Alors, ils connaîtront véritablement Dieu. Cela signifie-t-il que les véritables chrétiens observent à la perfection les dix commandements ? Bien sûr que non, car l'apôtre Jean déclara aussi « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean, chapitre 1, du verset 8 au verset 9 Cette purification des péchés est une action permanente qui permet aux vrais chrétiens de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18 Les petits-enfants en Christ, nouvellement convertis, feront continuellement des erreurs. Nous tous qui sommes chrétiens, nous faisons des erreurs. Néanmoins, nous devrons nous relever et continuer notre chemin. De temps en temps, nous déraperons sur le chemin. Mais nous nous en repentirons à chaque fois avec l'aide du Saint-Esprit et nous retournerons sur le chemin de l'obéissance aux dix commandements. Car la grande loi spirituelle de Dieu, les dix commandements, est le véritable chemin de la vie. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, déclara « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Psaume 119, verset 97 au verset 98 La réponse inspirée a été donnée par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. Après avoir réalisé l'énormité de leur péché, les Juifs repentants demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Acte chapitre 2, du verset 37 au verset 39 Réfléchissez avec soin à cette instruction fondamentale de la parole de Dieu. Nous avons été baptisés pour le pardon de nos péchés. Évidemment, nous nous sommes repentis de nos péchés. Mais qu'est-ce que le péché ? La plus claire définition du péché se trouve dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 « Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché la transgression de la loi. » C'est pourquoi nous devons nous repentir de la transgression de la loi spirituelle de Dieu, c'est-à-dire les dix commandements. Et nous avons besoin de réaliser que Jésus-Christ est venu magnifier la loi et la rendre honorable. Ésaïe chapitre 42 verset 21 Dans le serment sur la montagne, Jésus expliqua que « Non seulement nous ne devons pas tuer, mais en plus nous ne devons même pas entretenir l'amertume et la haine dans notre cœur, car ce serait avoir l'esprit ou l'attitude d'un meurtrier. » Matthieu chapitre 5 du verset 21 au verset 22 « Non seulement les chrétiens ne doivent jamais commettre l'adultère, mais ils ne doivent même pas convoiter une autre personne. » Verset 27 au verset 28 Loin de diluer la loi de Dieu, l'enseignement de Jésus amplifie davantage les dix commandements. C'est seulement par Jésus-Christ qui vit sa vie en nous que nous pouvons refléter de plus en plus l'esprit des dix commandements dans notre vie quotidienne. Comme il a été dit plus haut, nous devons, en effet, croître continuellement dans la grâce et dans la connaissance. Par le Saint-Esprit, l'amour spirituel de Dieu nous est donné pour nous permettre de garder la loi de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5 verset 5 Et quel est l'amour de Dieu qui est donné aux véritables chrétiens ? Quelle est sa fonction ? L'apôtre Jean explique Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements Et ses commandements ne sont pas pénibles 1 Jean chapitre 5 verset 3 Ainsi, le véritable amour de Dieu découle directement des dix commandements Les dix commandements nous disent comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain Et ils ne sont pas pénibles comme le prétendent les arguments astucieux de nombreux dirigeants religieux Au contraire, ils sont respectés Ils deviennent la loi de la liberté comme nous l'avons vu plus haut dans l'épître de Jacques Ils affranchiraient l'humanité des guerres, des crimes, des adultères, des foyers brisés des enfants rebelles et d'une foule d'autres problèmes s'ils étaient mis en pratique par tous Dans le royaume dont l'avènement est proche L'humanité obéira aux dix commandements qui mènent à la vie C'est précisément pour cela qu'il y aura la paix, la prospérité et la joie au cours du futur règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront Des nations s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines De leurs glaives ils forgeront des voyaux et de leurs lances des serpes Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre Elle n'apprendra plus la guerre Michée, chapitre 4, du verset 1 au verset 3 Soyez sûrs de calculer la dépense Retournons au serment de l'apôtre Pierre lors de la première pentecôte du Nouveau Testament Souvenez-vous qu'il exhorta ses hommes à se repentir Se repentir de ses péchés signifie beaucoup plus qu'être désolé La Bible explique clairement que la véritable repentance nécessite la pleine conviction que vous êtes vraiment un pécheur et que vous avez enfreint et brisé maintes fois la loi de Dieu Comme l'explique l'apôtre Paul Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien Romains, chapitre 7, verset 18 Et il déclare un peu plus loin Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur Verset 24 au verset 25 Si votre repentance est conforme à cela, il est temps d'être baptisé Vous aurez besoin de calculer honnêtement la dépense comme Jésus l'enseigna Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs Et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ? Luc, chapitre 14, du verset 26 au verset 28 Interrogez-vous Avec l'aide de Dieu, placerais-je vraiment Dieu avant ma famille, mes amis, mon travail, mon argent et ma position sociale Ou serais-je comme les pharisiens à l'époque de Jésus qui aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ? Jean, chapitre 12, verset 43 Dieu est-il devenu réel pour vous ? Voulez-vous véritablement le mettre avant toute chose ? Ou avez-vous quelque idole secrète ? En fait, quelque chose que vous placez avant Dieu et avant votre relation avec Jésus-Christ ? Souvenez-vous que se repentir signifie changer Êtes-vous prêt, personnellement, à accepter avec foi le sacrifice de Jésus-Christ pour vos péchés ? Et ensuite à capituler totalement pour le laisser entrer en vous, prendre en charge et changer toute votre vie ? Appréciez-vous sincèrement que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se soit dépouillé lui-même de sa gloire et de sa puissance pour venir dans la chair afin de mourir pour vos péchés ? Voir Philippien, chapitre 2, du verset 5 au verset 8 Et que Lui, qui était avec le Père de toute éternité, a bien voulu se dépouiller lui-même de toute cette magnificence pour nous servir, vous et moi pour nous donner la possibilité de partager l'éternité avec Lui et le Père dans le Royaume en tant que Fils de Dieu ? Voir Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 12 Lorsque vous avancez vers le baptême, souhaitez-vous, avec l'aide de Dieu, manifester un amour total et une loyauté totale à Jésus-Christ en tant que votre sauveur, votre seigneur et maître, votre grand souverain sacrificateur, votre roi à venir ? Le souhaitez-vous ? Ce sont ces questions vitales que vous devez vous poser et auxquelles vous devez répondre sincèrement par l'affirmative. Car lorsque vous êtes baptisés, vous faites l'alliance sacrée avec votre Créateur de l'aimer, de Lui obéir et de Le servir, Lui et son Fils Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Dieu ne vous doit rien, mais, au contraire, vous et moi, Lui devons tout à Lui et à son Fils glorifiés. Car Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ, Éphésiens, chapitre 3, verset 9, et Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3 Il nous a créés, vous et moi. Il a créé et il soutient la terre où nous vivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous ingérons. Dieu le Père créa notre esprit par Jésus-Christ, alors que nous autres humains, nous pensons parfois que les plus grandes choses ont été créées par notre esprit. C'est ainsi que nous raisonnons pour nous excuser de dérober, de mentir, de commettre l'adultère, et toutes sortes de choses que nous ferions bien de reconnaître comme étant mauvaises. Comme l'apôtre Paul l'a expliqué dans Romains, chapitre 8, du verset 7 au verset 8 Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ainsi, nous avons besoin d'être pardonnés, nous avons désespérément besoin d'un sauveur, et nous avons besoin du soutien constant de notre sauveur et souverain sacrificateur qui ne veut pas nous sauver dans nos péchés, mais de nos péchés, et qui nous donne la force spirituelle pour vaincre et croître selon le caractère de Dieu. Tout cela peut s'accomplir seulement si nous voulons nous repentir totalement de notre hostilité naturelle envers Dieu et accepter sincèrement le sang versé par Jésus-Christ, la vie du Fils de Dieu, pour le paiement de nos péchés. En êtes-vous arrivé à ce point dans votre vie ? Les clés pour changer votre vie La Bible relate les écrits de revirements surprenants dans la vie de nombreux individus. Comment ont-ils été capables d'opérer un tel changement dans leur vie ? Avez-vous la possibilité de faire des changements d'une telle ampleur dans votre vie ? Il y a deux clés essentielles que beaucoup de personnes ignorent totalement. Et ceux qui les connaissent comprennent généralement mal ce que ces clés impliquent réellement. Dans l'acte 2, nous lisons le récit d'événements qui survinrent au début de l'église du Nouveau Testament, dont Simon-Pierre qui prêcha un retentissant serment face à plusieurs milliers de personnes assemblées pour observer la fête de la Pentecôte. Un certain nombre de ceux qui l'avaient entendu ce jour-là se trouvaient moins de sept semaines et demie auparavant parmi la foule dans la salle du jugement de Pilate. A cette époque, ils avaient crié « Crucifie-le ! » lorsque Pilate avait offert de libérer Jésus de Nazareth. Maintenant, touchés par la vérité du message de Pierre, ils se sentaient coupables de l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Ce fut avec un profond sentiment de honte et de culpabilité personnelle qu'ils lui demandèrent humblement « Que ferons-nous ? » Acte chapitre 2 du verset 36 au verset 39. Il leur répondit de se repentir. La foi et la repentance sont les clés vitales sans lesquelles un réel changement est impossible. La foi est le fondement de la repentance. Ce genre de foi dont nous parlons est vivante et réelle. Elle produit une disposition d'esprit qui veut faire un revirement et se tourner vers Dieu. Cette foi réelle est la confiance dans le Dieu réel et dans les promesses qu'il fait. C'est le résultat d'une action. La foi sans les œuvres est morte, écrivit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 2 verset 17. Croire réellement et avoir confiance que tout est possible à Dieu demande une reddition absolue et inconditionnelle à Lui. Hébreu chapitre 11 est souvent appelé le chapitre de la foi dans la Bible. Dans Hébreu chapitre 11 verset 13, nous apprenons que les hommes et les femmes de foi ont dû faire certaines choses. Comprendre ce qu'ils ont fait nous aide à comprendre que la foi change la vie. On nous dit qu'ils les ont vus, les choses promises, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Premièrement, nous devons voir et comprendre les promesses de Dieu, être convaincus de leurs valeurs et de leur réalité. Ensuite, nous devons les saluer. Les saluer signifie les tenir chères et précieuses. Si nous n'estimons pas et ne chérissons pas ce que Dieu nous offre, nous ne serons tout simplement pas solides et nous ne supporterons pas les hauts et les bas de la vie. Car les hommes et les femmes de foi, mentionnés dans Hébreu chapitre 11, ont gardé précieusement ce que Dieu a promis. Ils ont démontré par le travail et par leurs actions qu'ils ne faisaient pas partie de ce monde. Il n'est pas possible d'être en harmonie avec le monde et d'être simultanément en harmonie avec Dieu. En effet, pour être en harmonie avec le monde, pour être accepté et approuvé par ce monde, il faut être en harmonie avec les valeurs de cet âge. L'apôtre Jean a résumé les valeurs de ce monde en les appelant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2 verset 16 Cet âge et son système de valeurs corrompues et décadentes est en train de mourir, mais il y a un nouveau monde à venir basé sur des valeurs éternelles. Ce nouveau monde, le monde de demain, sera permanent. Si nous croyons réellement à cela, alors nous désirerons nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et nous apprendrons comment demeurer en harmonie avec lui pour toujours. La foi vivante produit des actions et la véritable repentance est l'une des premières actions qu'elle produit. C'est ce que témoigna l'auditoire de Pierre en demandant « Que ferons-nous ? » Ils ne présentèrent aucune excuse. Ils n'essayèrent pas de minimiser leurs actions. Ils ne commencèrent pas à blâmer les autres. Au contraire, ils étaient humbles, prêts à être enseignés et ils avaient capitulé dans leur cœur et dans leur esprit. Pierre leur avait prêché l'évangile et ils avaient cru à son message. Ils firent preuve de foi par une volonté sincère d'agir selon cette foi. C'est pourquoi ils posèrent ce jour-là la question que tous ceux qui désirent sincèrement changer leur vie doivent se poser. Que ferons-nous ? L'obéissance mérite-t-elle le salut ? La loi de Dieu nous dit comment devenir semblable à lui. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Cependant, nous sommes tous bien loin d'être comme il est. Que pouvons-nous faire ? Nous ne pourrons jamais compenser nos mauvaises actions passées par un nombre supérieur de bonnes actions futures. C'est évident même au regard des lois des hommes. Si vous étiez arrêté pour un assassinat et que vous promettiez de ne plus jamais recommencer, gagneriez-vous votre acquittement ? Bien sûr que non. Si nous observons la loi, nous faisons seulement ce que nous devons faire. L'observance future de la loi ne peut jamais expier la désobéissance passée de la loi. Nous avons tous péché. Romains, chapitre 3, verset 23. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Dieu a rendu possible notre délivrance de l'amende de la mort, de la malédiction de la loi, en offrant Jésus-Christ, son seul Fils engendré, pour mourir à notre place. Il a pris notre place. Par conséquent, nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains, chapitre 5, verset 10. Dieu a pris l'initiative pour que nous puissions être en harmonie avec lui-même. C'est ce qui signifie le mot réconcilié. Il a manifesté son amour en offrant un ultime sacrifice, la vie de son Fils, pour payer l'amende que vous et moi encourons par nos pensées, par nos attitudes et nos actions. Jean, chapitre 3, verset 16. Cependant, nous devons répondre à la grâce de Dieu par la foi et par la repentance. Le dessein de Dieu est de nous sauver de nos péchés, mais pas dans nos péchés. Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? demanda Paul. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Romains, chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Si nous avons accepté l'offre divine du don gratuit de la vie éternelle, un don que nous ne pourrons jamais gagner ni mériter, alors nous nous devons de lui répondre en dirigeant nos voies vers ses voies. Acte, chapitre 2, verset 38. Une attitude de capitulation inconditionnelle de notre vie et de notre volonté est une attitude de repentance. Si le glorieux avenir que Dieu nous offre devient une réalité, et si nous croyons sincèrement en sa parole, nous aurons le désir de rechercher Dieu et ses voies de tout notre cœur. C'est ce qui a apporté les changements dans la vie des hommes et des femmes de foi cités dans Hébreu, chapitre 11. Vous voyez que la foi vivante aboutit toujours à une action. La repentance est l'une des conséquences de la foi vivante. Elle commence d'abord à l'intérieur, et elle est ensuite réfléchie à l'extérieur par des changements. Si nous haïssons réellement nos anciennes voies, nous aurons le désir de nous en détourner. Dieu vous a-t-il amené à voir que votre nature est mauvaise ? Voulez-vous sincèrement vous débarrasser de votre nature humaine charnelle, corrompue, égoïste ? En outre, êtes-vous prêt à vous repentir, non seulement de ce que vous avez fait, mais encore de ce que vous êtes ? Le roi David savait que c'était ce que Dieu demandait. Il dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, verset 19. Avant d'être réellement converti, on doit s'humilier devant Dieu, être abaissé et amené à contempler notre propre vide devant Dieu. On doit reconnaître nos péchés devant Dieu et nous en repentir en détournant notre cœur et notre esprit et en décidant fermement de changer de voie. Lorsque ce moment arrive pour vous, vous cessez de discuter et de raisonner avec Dieu ou avec ses ministres qui font son œuvre. Vous ne cherchez plus à vous raccrocher à de faux concepts au sujet de Dieu. Vous n'essairez plus de raisonner sur l'obéissance au commandement de Dieu pour vivre littéralement de chaque parole de la Bible. Vous n'aurez pas le sentiment d'être blessé par la correction des serviteurs de Dieu. Mais vous donnerez votre vie pour Dieu comme l'apôtre Paul nous exhorte de faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romain, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Comme Paul l'a enseigné, même nos pensées doivent être changées par le renouvellement de notre intelligence. Le symbolisme du baptême. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, écrivit Paul dans 1 Corinthien, chapitre 12, verset 13. Jean-Baptiste a dit que le Messie offrirait deux baptêmes, le Saint-Esprit et le feu. Matthieu, chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Ceux qui ne veulent pas être dans la famille de Dieu par l'Esprit de Dieu seront finalement jetés dans l'étang de feu qui ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie, chapitre 4, verset 1. Jésus-Christ compara le Saint-Esprit à des fleuves d'eau vive. Jean, chapitre 4, verset 14. Chapitre 7, verset 38 au verset 39. L'apôtre Paul explique, dans Colossiens, chapitre 2, verset 12, que le baptême symbolise un enterrement. Le vieil homme est symboliquement mis à mort. Nous devenons une nouvelle créature. La tombe liquide du baptême représente notre foi en la résurrection, laquelle est notre ultime espoir de devenir une nouvelle créature. Dans Romains, chapitre 6, du verset 4 au verset 5, nous lisons. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le baptême n'est pas un vain rituel ou un sacrement magique. C'est un symbole très important. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Fondé sur la foi et la repentance, le baptême est un signe extérieur de notre engagement. Il représente un nouveau commencement. Le vieil homme, avec tous ses péchés, est symboliquement enterré pour laisser la place à une nouvelle créature. Les eaux du baptême symbolisent que nous avons été purifiés intérieurement par le Saint-Esprit. Le sacrifice du Christ a payé l'amende de nos péchés et nous ressortons du baptême purifié aux yeux de Dieu. Cela n'est pas une fin en soi, mais le commencement du processus réel de conversion. Le rôle du Saint-Esprit de Dieu Nous lisons que les ministres du Christ, au premier siècle, pratiquaient après le baptême l'imposition des mains. Acte chapitre 8 au verset 18 et Hébreu chapitre 6 verset 2. L'imposition des mains symbolise une mise à part spéciale par Dieu. Après le baptême, ce geste met à part la personne nouvellement baptisée pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Dans Acte chapitre 19 du verset 1 au verset 6, nous lisons que Paul rencontra à Éphèse certaines personnes qui crurent à son enseignement et qui avaient été baptisées auparavant. Toutefois, elles ne comprenaient pas pleinement l'Évangile car elles n'avaient pas reçu le Saint-Esprit lorsqu'elles avaient été baptisées. Elles n'en avaient même jamais eu connaissance. Après les avoir conseillées, Paul les rebaptisa au nom de Jésus et leur imposa les mains afin qu'elles reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Dieu montra par un miracle inhabituel, semblable à celui de la première Pentecôte du Nouveau Testament, que ces gens avaient, cette fois-ci, effectivement reçu le Saint-Esprit. Pourquoi cela fut-il nécessaire ? L'apôtre Pierre dit à ceux qui l'écoutaient le jour de la Pentecôte qu'après la repentance et le baptême, ils recevraient le don du Saint-Esprit. Acte, chapitre 2, verset 38. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans votre vie ? L'apôtre Pierre explique que c'est par le Saint-Esprit, la puissance divine de Dieu, que nous deviendrons participants de la nature divine. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ demeure en nous et nous donne la possibilité de vivre comme il a vécu lorsqu'il était sur la terre en tant qu'être humain. Galate, chapitre 2, verset 20. Et Philippien, chapitre 2, verset 5. Dès que le Christ établisse sa demeure en nous par le Saint-Esprit, notre corps est considéré comme le temple de Dieu. 1 Corinthien, chapitre 3, verset 16. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 20. Nous devenons un peuple sacré, ou saint, selon le terme employé dans la Bible, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne pouvons être saint de par nous-mêmes, ni d'aucune autre façon. Dieu est saint, et Lui seul peut nous transmettre la sainteté. Si nous nous repentons véritablement, et si nous nous tournons vers Lui avec foi. Il promet non seulement d'oublier notre passé, mais aussi de nous transmettre son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est un don destiné à transformer notre vie par le renouvellement de notre esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Et Romain, chapitre 12, verset 2. Nous devenons une nouvelle créature, parce que Dieu nous change en écrivant ses lois dans notre cœur et dans notre esprit. Hébreu, chapitre 8, verset 10. Bien que ce soit la puissance de Dieu qui rende cette transformation possible, nous avons néanmoins notre part à jouer. Nous devons exercer l'Esprit de Dieu et suivre ce que Dieu nous montre. Bref, nous devons marcher avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit et nous donne la force, mais il ne nous force pas, il ne nous contrôle pas. Nous devons rechercher et désirer suivre la voie de Dieu dans notre vie. Nos efforts, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, sont vains, mais la puissance de Dieu sans nos efforts représente, à elle seule, une énergie potentielle. C'est comme un interrupteur en position d'arrêt. Il est possible d'éclairer la pièce, le circuit est ouvert, mais rien ne circule. C'est la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous qui, finalement, rendra possible l'achèvement de notre salut. Par la foi et la repentance, nous avons été justifiés, innocentés et amenés à nous comporter correctement en présence de Dieu par le sang versé de Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 9. Ensuite, puisque nous nous sommes tournés vers Dieu, il nous sanctifie et nous rend saints en plaçant son Saint-Esprit en nous. L'Esprit nous donne une compréhension plus profonde des choses spirituelles et nous permet de mener une vie selon Dieu. En tant que chrétien, nous devons continuer à croître dans la grâce et dans la connaissance. De Pierre, chapitre 3, verset 18. Si nous suivons les recommandations de l'Esprit de Dieu, alors la justice de Dieu telle qu'elle est définie dans sa loi sera accomplie en nous. Romains, chapitre 8, verset 4. Puisque nous sommes justifiés par la mort du Christ, nous serons finalement sauvés par sa vie. Romains, chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Le Christ est vivant maintenant et il se tient à la droite du Père dans les cieux. Il intercède activement pour nous en tant que notre souverain sacrificateur vivant lorsque nous commettons des erreurs et que nous péchons. Hébreu, chapitre 4, verset 14 au verset 16. Il vit en nous sa vie ayant triomphé du péché lorsqu'il était dans la chair par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Galates, chapitre 2, verset 20. Sa victoire réelle sur la mort, par la résurrection, est une preuve qu'il nous sera finalement donné la vie immortelle à son retour. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 20 au verset 23. Par le baptême et par la réception du Saint-Esprit, vous êtes automatiquement baptisés dans la véritable Église de Dieu. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Car l'Église de Dieu est composée de tous ceux qui sont remplis et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, verset 14. Vous ne pouvez pas adhérer par vous-même à la véritable Église de Dieu. Dieu doit vous attirer ou vous appeler, puis vous placer dans son Église en vous donnant son Esprit Saint. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean, chapitre 6, verset 44. Dieu doit avoir une Église organisée, et il l'a toujours eue. Jésus-Christ déclara, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. Le séjour des morts ou la tombe, qui ne prévaudra point contre la véritable Église de Dieu, peut se comprendre de deux façons. Premièrement, Dieu ne permettra jamais que son Église soit totalement détruite ou qu'elle cesse d'exister. Deuxièmement, l'espoir de base de tout véritable chrétien est la résurrection des morts. Ainsi, bien que chaque chrétien en particulier soit sujet à la mort, tous seront ressuscités à la septième trompette, lorsque le Christ viendra sur cette terre en tant que roi des rois. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 au verset 52. Paul nous enseigne que ceux qui sont dans l'Église sont le corps spirituel de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. De même que les mains, les pieds, les yeux, les oreilles et le cerveau de notre corps physique doivent travailler ensemble pour que le corps fonctionne correctement, de même le corps spirituel, l'Église de Dieu, doit être organisé et ses membres doivent être coopératifs pour assumer les différentes fonctions dans l'Église. Jésus-Christ est la tête vivante et active de la véritable Église. Éphésiens, chapitre 1, verset 22 au verset 23. Il établit les buts et les missions de son Église. Après sa résurrection, et juste avant son ascension au ciel, Jésus ordonna « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 19 au verset 20. Donc, la première fonction de la véritable Église est d'aller vers toutes les nations et de prêcher le même message puissant que Jésus prêcha au sujet du royaume de Dieu à venir. L'Église doit enseigner tout ce que Jésus enseigna à ses disciples, toute la voie de Dieu basée sur une profonde obéissance à la grande loi spirituelle de Dieu et sur une capitulation totale afin de laisser Jésus-Christ vivre sa vie dans chaque individu qui compose le peuple de Dieu. Nous avons tous besoin d'être instruits, enseignés, encouragés et guidés vers le royaume de Dieu. Il nous est ordonné. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreu, chapitre 10, verset 24 au verset 25. Notez que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Nous devons plutôt nous réunir régulièrement lors des sabbats de Dieu et de ses jours saints comme le firent Jésus et les premiers apôtres. Luc, chapitre 4, verset 16 et Acte, chapitre 17, verset 2. Quoique certaines personnes se targuent d'être des chrétiens indépendants, cela n'a jamais été la façon de Dieu de voir les choses. Tout le récit du Livre des Actes décrit une Église dont les membres étaient unis et qui travaillait tous ensemble chaque fois que possible. Nous avons tous besoin de la fraternité, de l'amour, des exemples et des encouragements des autres chrétiens qui se sont engagés à vivre de toute parole de Dieu. La véritable Église, appelée à douze reprises, l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament, offre cette possibilité de fraternité, de croissance et d'aide spirituelle appropriée. Refuser de rencontrer ceux qui croissent et ceux qui font l'œuvre de Dieu est tout à fait contraire à ce que le Christ et les apôtres enseignèrent et pratiquèrent. Car nous devons tous apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner réciproquement par le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous et à croître dans cet amour. La parole de Dieu nous dit Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4 du verset 20 au verset 21 Une alliance avec votre Créateur La parole de Dieu déclare que le baptême est une décision prise par un adulte après une profonde réflexion et une sincère repentance. Par ailleurs, il illustre la mort et l'enterrement de l'ancien moi égoïste. Par cette décision et par cette action, nous signons une alliance avec notre Créateur. Nous acceptons le sang versé de Jésus-Christ pour le paiement de nos péchés. Nous le reconnaissons vraiment comme notre Seigneur et Maître, notre Roi à venir à qui nous obéirons. Nous avons la promesse divine du précieux don du Saint-Esprit. Acte chapitre 2 verset 38 Recevoir le Saint-Esprit de Dieu nécessite l'imprégnation de sa nature parfaite et de son caractère parfait. Comme l'apôtre Paul explique, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5 verset 5 Et, comme nous lisons dans Galates chapitre 5 verset 22 verset 23, le fruit ou le résultat du Saint-Esprit dans notre vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous donne l'amour spirituel et la force spirituelle d'obéir à Dieu, de contrôler nos désirs et de marcher dans ses commandements en tant que mode de vie. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5 verset 3 Ainsi, ce n'est pas nous, avec notre force humaine, qui gardons les commandements divins. C'est le Christ qui vit sa vie en nous par la présence du Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si nous souhaitons hériter le royaume que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, nous devons demeurer ferme jusqu'à la fin. Nous le ferons si nous continuons à demeurer en Christ. Jean chapitre 15 verset 4 Comment pouvez-vous demeurer en Christ ? Notez ce que Jean explique dans 1 Jean chapitre 2 verset 3 au verset 6 Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Demeurer ou persévérer signifie rester ancré avec une pleine foi ferme dans la vérité de Dieu. Souvenez-vous que la Bible montre que la vérité n'est pas seulement une liste de doctrines à débattre, mais un mode de vie concret. Galates chapitre 3 verset 1 et 2 Pierre chapitre 2 verset 2 et verset 21 Beaucoup de soi-disant chrétiens pensent que le salut est l'affaire d'une seule foi. Beaucoup de ceux qui prétendent être les représentants de Dieu ont dévalué ses promesses et son objectif. Ils ont offert une grâce bon marché qui ne coûte rien aux croyants. Ils ont promis la liberté en enseignant que la loi de Dieu est un joug de servitude et que l'obéissance concrète est superflue. En réalité, leur doctrine de la grâce facile égare leurs partisans séduits par la corruption du péché. De Pierre chapitre 2 verset 19 Jésus a dit que ceux qui voudront venir après lui doivent être prêts à renoncer à tout, même à leur propre vie. Matthieu chapitre 16 du verset 24 au verset 25 « Le Christ ne demande rien d'autre qu'un engagement ou un dévouement total, inconditionnel, de la part de ceux qui veulent l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition » a dit le Christ. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7 verset 13 et verset 21 C'est l'alliance que nous faisons avec notre Créateur par le baptême. La Bible laisse voir une destinée grande et fantastique pour ceux qui hériteront du salut de Dieu. Elle révèle aussi le processus par lequel Dieu est en train de se reproduire en nous. La conversion est la clé de ce processus. La véritable conversion exige une rédition totale de notre vie et de notre volonté devant le Dieu Tout-Puissant. A ceux qui se tournent vers lui de cette façon, Dieu rend possible leur pardon, leur transformation et leur rentrée ultime dans son glorieux royaume en tant que ses véritables fils. Risquons-nous de rencontrer des difficultés ou même de souffrir de la persécution parce que nous essayons de vivre selon les instructions de Dieu et non selon les traditions et les coutumes du monde qui nous entourent ? Bien sûr que oui, mais n'oublions jamais les paroles de l'apôtre Paul. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8, verset 18 Notre alliance personnelle avec notre Créateur, par le baptême, exige une obligation de changer notre façon de vivre. Il y aura des changements à faire dans nos sentiments, dans nos actions et principalement dans notre façon d'être. La véritable conversion nous conduit à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils Christ soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains chapitre 8, verset 29 Agir selon la vérité Dieu nous dit que nous ne devons pas seulement nous intéresser à sa vérité, mais encore agir en conséquence. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Jacques chapitre 1, verset 21 au verset 23 « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître ? « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.